Yaku Udi Bansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi On va parler cette fois-ci du manga Let's Be A Family des éditions Taifu Donc comme je viens de merder en disant l'intro, la première partie Donc Let's Be A Family est un one shot des éditions Taifu Nous sommes sur un manga qui est dans le genre romance étrange de la vie La série date quand même de 2016 au Japon et de mars 2018 en France Et nous sommes sur un manga qui est H.C.O. 14 ans et plus Pour ce qui est de mon avis sur la jaquette, j'adore énormément l'illustration Mais ce que j'ai aimé en fait, et ça c'est un truc que j'adore C'est quand l'image s'étire, le final elle continue et elle ne s'arrête pas Voilà Mais sinon j'adore ce genre de choix que font les auteurs Même si au final du coup l'arrière je n'ai plus rien à juger Parce qu'à part les petites fleurs qu'on retrouve partout Je juge en fait une seule image comme si je ne jugeais que ça Donc au final là à chaque fois c'est pas très très joyeux Ce que j'ai énormément aimé c'est tout simplement que le résumé était en noir Mais qu'on avait quand même une phrase importante en vert On a une petite phrase d'accroche en rouge Et on a juste une petite information comme quoi on a 8 pages inédite à la fin Voilà Je trouve ça dommage que le 8 pages inédite et la phrase d'accroche soit la même couleur Parce que ça casse un petit peu le truc Sinon en soi j'ai vraiment apprécié cette idée Pour ce qui est de la jaquette comme tu le verras je vais te le faire en face table En cam parce qu'il n'y a rien à montrer Voilà Par contre maintenant on va passer en face table Et je vais te montrer tout simplement la page en noir et blanc qu'on a à l'intérieur Et que je trouve très jolie Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des dessins Je te dirais très clairement que c'est une catégorie de dessins que j'adore énormément Donc c'est juste en dessous du coup de coeur basique Et des autres coups de coeur bien sûr Les trois autres au dessus Donc j'adore énormément la qualité des dessins Pour ce qui est de mon avis sur la série Alors il faut savoir que comme j'ai lu Daddy please fall in love Si je ne dis pas le bêtise au nom de ça Qui est aussi le taifu mais qui date il y a un petit moment Donc forcément j'ai eu un peu plus de mal à apprécier La série parce que j'ai passé mon temps à comparer Par rapport à ce que j'avais lu récemment Donc ça c'est sûr que ça n'a pas joué en la faveur de ce nouveau manga Même si honnêtement Le scénario n'est pas exactement le même soyons honnêtes Mais j'ai quand même Alors c'est bizarre parce qu'en fait au final Daddy fall in love je l'ai gardé Alors que lesbis family je ne vais pas le garder Parce que je ne ressens pas ce besoin en fait de le garder En ce moment je suis en train de faire un tri sélectif Au niveau de ce que je garde ou pas Surtout parce que je dois déménager Et qu'au final j'ai même changé la date Donc ça va être beaucoup plus tôt que prévu Donc forcément déjà je suis obligée de faire une sélection Et là je suis encore plus draconienne là dessus Donc si je ne ressens pas cette envie réelle de garder Je ne le garde pas tout simplement Mais en soit la série est géniale Parce qu'en fait j'ai vraiment apprécié l'idée Surtout l'originalité du scénario Parce qu'on n'est pas sur le coup du Comme on a eu beaucoup de fois dans les yaouis Où le gars en fait il avait été avant avec une femme Et finalement il se sépare, il divorce La femme meurt etc Et il se remet avec un cas Et cette fois-ci c'est un cas du même sexuel Ce qui fait un yaoui bien entendu Mais là on va être sur tout simplement un couple Qui existait depuis quasiment toujours Ils ont été ensemble C'est une histoire de trois meilleurs amis Et au final de base Et j'ai trouvé ça plutôt sympa Et assez changeant de ce qu'on a l'habitude de voir Le fait que par rapport à cette histoire d'enfant Le choix en fait qu'on a lu après le manga L'explication du pourquoi elle leur a laissé au final Parce qu'on le découvre Je trouve ça tellement intéressant et tellement fascinant Que finalement j'ai vraiment apprécié la série Alors honnêtement je te dirais clairement Que j'ai préféré quand même Au niveau de la lecture Lesbe a family par rapport à des livres Fall in love Mais c'est pour moi En tout cas pour moi Au niveau de mes lectures à moi C'est mal tombé Parce que j'ai lu les deux assez proches Au niveau des dates Même pas un mois de différence Ben 20 jours Grosso modo si je dis pas de bêtises Ça fait 20 jours que j'ai lu les deux autres Donc forcément j'ai fait que comparer Et j'ai pas pu profiter Autant que ça aurait valu Mais j'en suis conscient Et je sais voir en fait Cette baisse de Ouh c'est génial Dans ma tête toi Je suis en mode réaction J'adore Mais dans ma tête en fait Je sais très bien que si j'avais pas lu l'autre Il y avait un jeu J'aurais été en mode Ouais c'est trop bien C'est trop bien ce manga Ouh Voilà Mais très clairement Fais moi confiance Si tu as Quand je t'ai conseillé des mangas Tu les as aimés Celui-ci C'est le scénario L'idée peut te plaire Honnêtement fonce Parce qu'il est génial Je viens de me rendre compte Qu'au final Je n'ai même pas évoqué vocalement Mon avis Sur l'oeuvre réellement Au niveau du travail Donc l'histoire est très 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 bien développée L'histoire est parfaitement développée Le caractère des personnages Est suffisamment développé La relation des personnages Est très bien développée aussi On est sur quelque chose Vraiment qui a été très bien géré Je te remise de toute façon Ma petite note à côté de moi Qui t'aura largement plus guidée Que mon blabla actuel Cette vidéo sur le yaoi lesbis family Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura vue Si c'est le cas N'hésite surtout pas à liker Commenter Pourquoi pas partager la vidéo N'oublie surtout pas de t'abonner Si ce n'est toujours pas fait En cliquant sur ma petite tête de panda N'hésite pas à aller voir les vidéos Que je te mets en recommandation Et n'hésite pas non plus A aller voir dans la barre d'infos Tu as le résumé Ainsi que les liens De mes réseaux sociaux Si tu veux me rejoindre Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo A bientôt